Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà parti pour un petit commentaire, donc là je le fais à la suite du précédent. On va pouvoir voir le passage au niveau de Kars, on va tomber contre des Nains du Chaos. Parfait, je vais pouvoir faire ma miniature. Allez. Boom, baby. Hop, on installe ça. Donc match qu'on des Nains du Chaos, j'aime pas trop parce que c'est quand même assez physique. C'est... Ah, on a déjà la miniature du 17ème match, donc on va pas la faire, on va annuler ça. C'est parti. J'avais pu le faire pendant le match. Donc on va pouvoir voir les différents passages au niveau, que ce soit chez nous, que ce soit chez eux. Et là, on peut voir que notre petit ami Kars, qui est blessé, et on verra pas son passage au niveau. Vous le verrez au match prochain, je suis désolé. Donc par contre, là, on voit, c'est là ce que je vous disais en début de ladder. Les équipes elf, on commence à avoir un peu plus de mal après, en late game, quand on tombe sur ce genre de composition. Il y a beaucoup de gardes, ce qui lui permet d'avoir l'avantage au bash quoi qu'il arrive. Et si jamais il met une cage avec des gardes en diagonale sur sa cage, c'est quasiment impossible d'aller chercher des blocs à... Des blocs à 2D. Donc là, je me place de telle façon à essayer de l'in. Donc là, la petite invasion de terrain. On en a 3 de KO pour 2 chez lui. On avait l'indus pourtant. En général, l'indus fonctionne bien sur ce moment-là. Donc là, je vais prendre le bloc à 1D. J'arrive à le toucher. Je ne poursuis pas. Et je poursuis. J'étais con de faire ça. Et le double 1 qui me met sanction direct. Ah oui, je me souviens de ce match. Ça ne va pas être agréable. Donc là, le double 1, premier tour, qui va nous coûter cher quand même. Parce que, fin du tour, on se retrouve avec Biganin qui va se faire surfer. Heureusement, il n'y a pas de passage d'armure. Donc là, il a le point d'agilité sur le Centaure. Ça, c'est quelque chose qu'on aime voir. Il a l'esquive en force ici. Pas besoin. Il se rapproche. Donc là, il va me mettre une très, très grosse pression. Il a des blocs à 2D. Donc il va se faire plaisir. Il va commencer à me bâcher. C'est parti. Le double crâne. Donc il y a une relance qui saute. Il n'a que 2 relances. Quoi ? Il n'avait que 2 relances. Non, je ne comprends pas. Il a relancé. Il avait 3 relances, excusez-moi. Il avait de l'induce. Oui, il avait 2 relances de base. Avec son induce, il a pris une relance supplémentaire et un pot de vin. C'est ce qu'on va voir. Son foutu pot de vin. Donc là, on n'est pas bien. Parce que si jamais Nathan pouvait se relever, j'aurais pu courir et venir l'emmerder. Donc là, ça va être compliqué. Je sors le bloc à 2D sur sa garde. Je repousse. Je viens verrouiller là pour avoir un bloc à 2D avec mon solitaire. Je viens verrouiller son griffe châtaigne écrasement. Donc son sackeur. Je tente la petite esquive. Malheureusement, je vais faire un 1. J'arrive à passer. Je me place de façon avantageuse pour moi. Et je me dis, bon allez, rien à foutre. Il faut que j'arrive à me sortir la balle d'ici. La passe qui est bonne. La réception aussi. Je prends mon bloc à 2D. Je ne poursuis surtout pas. Et je vous dis, si j'arrive à sortir une blessure sur l'un de ces nains, ça va vraiment être tout bénef pour moi. Je tente l'esquive. Je viens mettre une défense sur mon porteur de balle. Après là, avec les hogs de blinds qu'il a et les gardes, il peut s'en sortir facilement. J'aurais dû garder mon lutteur ici pour en retenir l'un des deux. Que là, il peut venir poser ses deux gardes s'il le souhaite et venir basher dans le sens qu'il veut. Mais bon. J'avoue que le petit double 1 là où Tour 1 m'avait un peu affecté. J'ai fait ce match juste à la suite du match contre les elfes Sylvain. On s'est pris un 4-2 dans la tronche. Ou bien sûr, j'avais estimé que le jeu avait été un peu méchant avec moi. Donc le double crâne, ça c'est cool. Au moins, les relances commencent à tomber. Je me dis que s'il n'a plus de relances, il aura des échecs à certains moments. Que ce soit sur le jeu de base, sur peut-être éventuellement les esquives s'il en tente. Il vient verrouiller. Il vient verrouiller. Il a un bloc à 2D ici. Et il sort le blitz avec le lutteur, chose qui est très intelligente. Il sort le pot en plus. Il passe notre armure. La balle est au sol. Donc là, il vient prendre son petit bloc. Et malheureusement pour moi, le centaure peut être en mesure d'aller chercher sa balle. Le ramassage est un échec. Donc ça, c'est cool. Par contre, la balle ne tombe pas vraiment au bon endroit. 4 personnes sur la zone de tackle. Donc là, ce qu'il va falloir que je tente, c'est de venir shooter sa garde, de l'envoyer sur la balle et espérer que la balle tombe bien pour moi. Donc là, je relève pour avoir une zone de tackle sur la balle. Je prends le bloc à 1D. Ce n'est pas suffisant. Il faut que je le repousse. Mais malheureusement, je vais faire un double 2. Je viens verrouiller ces joueurs. Je prends le bloc à 2D. J'arrive à toucher. Je poursuis. Je viens me rapatrier parce que je sens que je vais avoir besoin de mobilité, d'esquive et de points d'agilité en plus dans le coin. Et là, juste, je m'écarte un petit peu. Donc là, ça va être compliqué pour moi. Il peut venir facilement nettoyer tout ce qu'il y a autour là pour venir faire un ramassage de façon sereine. Il se libère son hop gobelin supplémentaire. Je suis verrouillé. Il a un bloc à 2D avec sa garde. Il se fait la petite agression. Donc là, on espère le turnover là-dessus. Malheureusement, non. Job et relique et KO. Et si. La blessure. Donc le pot de vin va être utilisé. Donc le petit KO. Ça lui permet de réduire quand même les effectifs. On a un moins 2. Le tacle qui permet d'aller chercher la blessure sur Barome. Je préfère garder parce que je me dis qu'avec sa griffe châtaigne écrasement, il va y avoir de la blessure. Il tente son écrasement. Peu ! Heureusement, ça ne va pas plus loin. Un support supplémentaire. Il a un bloc à 2D relançable. Avec son hop gobelin. Il me repousse, ça suffit amplement. Il peut ramasser avec son 4 de force. 3 d'agilité. Et il vient se mettre au chaud. Donc là, au mieux, j'ai un bloc à 2D contre. Je tente l'esquive pour venir rentrer dans la zone. Pour venir au moins marquer lui. Après, pourquoi j'ai fait ça ? C'est une très bonne question. Mais bon. Je pense que j'étais un peu tilté du déroulement du match. Ça m'aurait permis d'avoir un support supplémentaire. Je voulais faire une esquive ici pour couper le support. Venir avec Nathan ici pour aller chercher un bloc à 1D. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Mais bon, si cette esquive n'est pas passée, j'aurais pu faire rentrer celle-là. De toute façon, j'aurais échoué après avec Nathan si cette esquive n'était pas passée. Moi, quelques points d'agilité supplémentaires. C'est vrai que c'est plus facile de prendre un bloc à 1D qu'à 2D contre. Au moins, on ne se fera pas agresser ce tour-ci. C'est déjà ça. Alors, le problème de Zach, c'est qu'il n'a aucune compétence liée au combat. Donc, à chaque fois, il se fait malmener. Il est vraiment bon de jouer la balle. Et on va continuer comme ça, en plus. Surtout si on lui met Butter. Donc, il me repousse. Là, concrètement, ça va être quasiment impossible de passer. Je tente des esquives à la mort moelle-noeud pour venir sur le côté comme ça et venir chercher un bloc à 2D contre par en bas. J'ai relevé personne d'autre. Là, j'étais dépité. Et surtout, je voulais limiter son nombre de blocs. Parce que là, en gros, il a un blitz, une agression. C'est tout. Si je relevais tout le monde, il pouvait monter à 3 blocs, un blitz, une agression. Et compte tenu qu'il y a quand même de la griffe châtaigne, on ne veut pas trop voir ça. Par contre, là, mon erreur, c'est que j'aurais peut-être pu rapatrier Nathan. Après, c'est ce que je me suis dit. S'il marque rapidement, je peux peut-être répliquer. On l'a vu avec les elfes Sylvains, marquer 2 tâches jantes sur une mi-temps, c'est faisable. Il faut juste que mes effectifs ne descendent pas trop. Juste à moins 1, c'est gérable. C'est même largement gérable. Le seul problème, c'est que si la garde ne revient pas, on aura besoin de notre garde quand même. Face à une équipe comme ça, la garde est vraiment un must-have. Donc là, il met en place une belle grosse défense. Le petit support des familles. Et en fait, non, c'est l'agression à 4 supports. Et il a bien raison. Il me sort un petit chaos sur fil. Et c'est l'expulsion. Donc ça, c'est cool. On est à moins 3, moins 4. Il est à moins 1. Ça va devenir compliqué. Je décide d'aller chercher les blocs qui sont à ma portée. On relève tout le monde. Je vais essayer d'attraper ce nain-là. Je ne mets personne en état d'aller marquer, vu que pour moi, là, je ne joue plus la balle. Donc ce qu'il me faut, c'est être capable d'aller chercher des blocs. Le bloc n'est pas fructueux. Et on commence à redescendre. Avec nos 8 de mobilité, on peut peut-être tenter un hold-up pour aller chercher un bloc à 2d contre et réussir à faire tomber son porteur de balle. Au moins, si on s'en sort à 0-0 sur notre phase d'attaque, ça sera toujours 7 prix. Donc il s'installe pour le stall. Heureusement, Nathan reste debout. Il n'a plus de relance. Donc là, on espère vraiment qu'il va y avoir une couille dans le potage pour lui. Il vient apporter sa garde supplémentaire. Donc ça, ça va permettre d'aller chercher le bloc à 2d assez facilement. Je vais vous mettre en pause. Hop, on reprend l'enregistrement. Donc il se rapproche. Il verrouille. Donc là, le but, c'est de tenter un hold-up quelque part. Chercher le bloc à 2d contre. Il sert à faire tomber la balle et espérer que ça se passe bien. Et il vient verrouiller forcément notre receveur. Il prend son bloc à 2d. Donc on espère que Raph va tenir. L'armure tient, c'est parfait. Je tente l'action méga risque et direct. Elf bullshit, bloc à 2d. On le repousse juste. Je tente l'esquive. Malheureusement, ça foire. Je relance. Je viens marquer son gardeux. Là, je me dis peut-être qu'avec de la chance, vu qu'il n'y a plus de relance sur un des blocs, ça va lui coûter cher. Après, il a juste un petit safard dans cette direction. Je reste un blodger. Mais bon, il a juste à me repousser d'une case et après courir vers le bas et c'est bon. Et le problème, c'est qu'il marquera à 100 tours 7. Donc moi, je n'aurai que mon tour 8 et je ne pourrai pas les marquer. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher le maximum de blocs. Il me repousse, ça suffit. Mais il me poursuit. Il prend son bloc ici. Alors, je n'ai pas compris trop pourquoi il faisait ça. Il aurait pu aller marquer et m'empêcher d'étermer moi d'aller marquer. Il sort le blitz et là, j'ai compris quand j'ai vu ce blitz. En plus, il me fait tomber Zach. Il va venir à l'écrassement. Il va venir apporter son lutteur derrière et pouvoir faire le bloc A2D avec son hop gobelin. Non, même pas. Pourquoi il fait ça ? Oui, je n'avais pas compris. Il aurait pu apporter le hop gobelin derrière, venir bloquer A2D et me sortir, me surfer Nathan. Et ça, ça aurait été vraiment une vraie bonne nouvelle pour les gens subsensibles. Là, il prend le bloc A2D. Il me repousse juste. Ça reste un blodger, Nathan. On a de l'opportunité avec. On va s'offrir des petits blocs A2D. De toute façon, on n'a pas de relance. On bloque avec des solitaires ou pas avec des solitaires. Ça revient à la même. Si jamais on foire ces blocs-là, probablement qu'on aurait pu aller bloquer en dessous. Donc, ça touche. On se dit, putain, si on arrive à sortir une blessure ou deux là, ça peut toujours être ça. Je prends le bloc A2D, je le repousse. Je poursuis. Je tente les skiffs quand même. Et malheureusement, ça foire. Et là, il va utiliser sa lutte. Très bien utilisé. Il se libère son centaure. Il peut marquer à son tour 8. 1-0. Ça fait bien chier. On s'est quand même re-contre sur notre drive d'attaque. Il va falloir qu'on essaye de remonter ça en deuxième litan. Allez, c'est parti. Un des deux K.O. qui revient. Il est à moins de 2. Il est en effectif complet. Il avait un remplaçant. On se place en défense. Assez central. Il se place en attaque. Assez central. Voilà. Avec son agilité derrière. Au moins, je me dis, il n'y aura plus de plus vicieux. Donc, normalement, les agressions, ça devrait peut-être se calmer un petit peu avec de la chance. Il gagne une petite relance. Sachant qu'on avait le fame. Donc, c'est pas de bol. Après, le fame, ça ne fait pas tout. J'ai plus un jet de dés. Donc, petit K.O. On est à moins 3. Là où je me dis que ça va être compliqué. J'utilise la lutte. Un nain au sol. Ça fait... C'est bien. Très peu de place pour se déplacer. En plus, ça lui verrouille un centaure de plus. Il va pouvoir chercher facilement un bloc avec son griffe châtaigne. Et il décide d'aller bloquer plutôt à... Ah non, c'est vrai qu'il a ramassé son griffe châtaigne. Il va bloquer avec sa garde. Il reste où il est. Il a bien raison. Ça, ça n'a rien de désormais faire des blocs supplémentaires. Le ramassage est un succès. Il vient verrouiller son porteur de balle. Il fait la petite cage. Je ne comprends pas pourquoi il vient à l'arrière ici. Mais bon, ce n'est pas grave. Et là, de toute façon, à droite, je suis content. Donc là, ce que je pourrais tenter... Je viens ici. Je sors là. Ici, là, là, là. Il faudrait juste que je me dégage. Ça fait beaucoup de jet de dés. Je me dis que ça peut peut-être se jouer. Ou alors, on vient plutôt sur le côté. Donc je viens rapatrier une petite défense. Je tente mon esquive là. Je viens me verrouiller le deuxième. Au moins, on marque sa cage. Je veux que son gobelin soit marqué. Je viens sortir le bloc à 2 dés sur sa garde. On arrive à l'allonger. J'aurais mieux fait de l'envoyer ici au contact de celui-là pour ne pas qu'il soit mouillé. Là, ça, ça a été une erreur de ma part. On tente les équipes dans une confrontation. La défense est déjà en place. On décide de quand même se le prendre. Ce n'est pas grave. Je vais vous remettre en pot. Je suis désolé. Je vous dis tout le monde m'appelle aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Ok, c'est reparti. Alors, pour vous, c'est une brève coupure. Pour moi, c'est une journée. J'ai commencé le commentaire ce matin. Avant d'aller au boulot, j'ai malheureusement le coup de fil qui m'a pris jusqu'au départ pour le boulot. Donc là, on est le soir. Et on en est eu. Tour 10. 1-0. Quelques petites patates. La balle est ici. Il va falloir que j'essaie de la récupérer. J'ai bloqué. Oui, là, j'ai fait la petite erreur. La garde, je l'ai envoyée ici. J'aurais mieux fait de l'envoyer en bas. Et on va bientôt relancer. Juste, je me remets en mort tout. Et je relance le stream. Donc, c'est reparti. Hop là. Donc, à lui de jouer. Voilà, sa garde, il amène ici. Que si jamais je l'avais contrôlé sur le solitaire, ça l'aurait handicapé. Un peu plus, je pense. Donc, il reprend le centre du terrain. Il a raison. J'ai investi toutes mes ressources sur la gauche. À droite, je ne vais y avoir que Rav qui va pouvoir faire quelque chose. Et éventuellement, Philippe. Mais à mon avis, normalement, s'il joue bien, l'un des deux va se prendre un blitz. Donc, forcément, il blitz celui qui a les compétences. Il a bien raison. Après, l'avantage, c'est que j'ai quand même de la mobilité ici. Je vais pouvoir le rejoindre assez facilement. Donc là, on continue. Griff châtaigne. Petit chaos, sortie de terrain. On commence à être vraiment sous-effectif. Là, on est à moins 4. Ça va commencer à se sentir fortement. Surtout que, comme je vous ai dit, avec les gardes, ça devient vraiment compliqué à gérer. Un passage d'armement supplémentaire. Et là, la petite esquive qui fait plaisir. Donc, j'ai quand même Bigadin qui est disponible. Je viens marquer son haut gobelin. Le but, c'est d'avoir au moins quelques blocs sur ces haut gobelins. Je reprends le centre du terrain. Parce que là, de toute façon, j'ai plus grand monde de debout. Je prends le bloc à 2d. Donc, le double crâne. Heureusement que je n'ai pas tenté une action un peu la mort moelleux avec Nathan. Sachant qu'on a fait un 1 et un 3 après. Un 1 ou un 4. Donc, ça ne s'est pas passé. Heureusement, double 6. Et pas de bol. On ressort un autre crâne. Donc là, on se fait sécher. Mais bon, rien de normal. Ça fait beaucoup de jet de dés. C'est un bloc à 2d contre. Il n'y a pas de raison. Donc là, on va pouvoir se faire bâcher. Il peut bâcher toute mon équipe. Les armures passent. Il vient juste se décaler un petit peu. Il n'a pas besoin d'aller très très loin. La cage est en place. Donc, maintenant, il va pouvoir venir s'occuper de Bigada et de notre solitaire. Et après, le petit bleed sur Raph. Normalement, d'un point de vue opti, ça serait ça le mieux. Et éventuellement, piétiner Nathan. Parce que Nathan va être clairement un problème. Il aura toujours de la mobilité, quoi qu'il arrive. Donc, c'est parti. Bloqué à 2d. La griffe châtaigne, comme d'hab. Tour après tour, qui fait son taf. Mais l'armure est en acier trempé. Ça tient plutôt bien. Notre bludge qui ne se fait pas coucher. Et là, bon, forcément, ça va être la petite agression. Donc là, les armures ont quand même plutôt bien tenu. Ça, c'est bien. On coupe les supports. On marque la cage. On empêche. Il ne m'a même pas blitzé mon Raph. Donc, ça, c'est cool. Et là, c'est parti. On se tente Elf Bullshit. On relance. Après, il ne faut peut-être pas déconner. On a fait quand même beaucoup de jets de dés. C'est normal que ça finisse par claquer au final. On a fait 1, alors que je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4 GT. Sachant que le dernier A4+, c'est vraiment compliqué à rentrer. On a fait 2, 3. Ce n'était pas suffisant. Et notre esquive a quand même tiqué sur un petit 1 qui s'est glissé dans l'ensemble. Donc là, il repousse Raph. Il décide de relancer. Il va me garder sous contrôle entre ses nains. C'est comme ça qu'il faut jouer. L'écrase-moi. Je ne m'en sors pas trop trop mal. Il continue de piétiner. Là, de toute façon, dès que Nathan sera au sol, il va se prendre un coup de crapaud. Et l'armure continue de tenir. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que là, ça aurait pu nous valoir des morts. Ok. Donc on relève. On fait le petit refus de confrontation. On utilise le bond. On tente de re-rentrer dans la cage. Systématiquement, en tous les tours, on essaie de rentrer. Je ne relance pas parce que bon, ça va me faire griller mes relances trop facilement. Et il nous reste encore quelques tours. Et qu'une seule relance, donc je ne peux pas me permettre de la griller là-dessus. Éventuellement sur le bloc en lui-même, mais pas sur l'esquive. Là, on va continuer à se faire piétiner. Il avance tranquillement. De toute façon, là, il a largement la supériorité numérique. Il continue à être verrouillé autour de son... Comment ça s'appelle ? Autour de son centaure. Avec de la chance, je vais me faire des blessures sur les esquives. Ou alors je vais échouer mon bloc à 2d contre. Et ça lui fera lui-même lui faire de l'XP sur son porteur de balle. Et il avancera tranquillement vers le touch-jard. Sachant que si il y en a marqué un deuxième, revenir en 4 tours, il faut vraiment avoir une très bonne disposition et beaucoup de chance. Après, je n'ai qu'une seule blessure. Sur une remise en jeu, je peux revenir à un effectif quasiment complet. Après, il faut espérer quand même qu'on ait un petit peu de chance avec les réveils de KO. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc là, Zach. Là, on tremble un peu. Le temps que la griffe châtaigne tapait les 3 pas, ce n'était pas trop gênant. Mais on s'accompense à taper les plus pétants. C'est sûr. Et il me sort le KO quand même. Donc là, il nous réduit encore plus ses effectifs sur le terrain. Je me rapatrie. J'aurai de la mobilité au tour prochain, ça veut dire. Je me sors le bloc à 2d ici. Mais j'avais déjà le bloc à 2d avec mon solitaire. Je viens me mettre devant juste pour faire opposition. On ne sait jamais. Il peut peut-être louper un bloc. On tente les esquives. Un peu scandaleuse. On ne relance pas l'esquive à 33%. Parce qu'un 5+, aller le chercher, c'est quand même compliqué. Il commence à salomé. Là, ça me va qu'il se rapproche un peu sur la gauche. Ça me permettra d'avoir mon 5 d'AG qui pourrait éventuellement rentrer dans sa cage. Donc les actions rocambolesques vont peut-être être possibles. Donc ça marque. Et là, il joue très très bien. Il m'empêche physiquement de pouvoir passer. Juste il comble les lignes. Et là, en gros, soit je passe par en dessous, soit il faut que je passe par là. Avec des esquives à répétition. Avec, encore une fois, avec Bigadin qui malheureusement, sans son agilité supplémentaire, ne peut pas passer. Bon, on a eu une mort sur un solitaire. C'est une jeune ma pauvre U7. Je viens de me placer en défense. Je fais le refus de confrontation. Je tente léger délai plus simple d'abord. Et après, on va se tenter des choses un peu plus compliquées. J'essaie au moins de couper le support du bloc gobelin. Ça me permet d'éviter le bloc à 3d contre. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Encore une fois. Mais ce qui est à 5+, parce que le fait qu'il y ait le gobelin en plus, ça me passe l'esquive quand même à 5+. Donc le point d'agilité n'a pas été suffisant. On a sorti un 3, je crois. Non, on a sorti un. Ouais, ça aurait été juste un jouable. Bigadin va se prendre un coup. Heureusement, il n'y a pas de châtaigne. C'est toujours ça. Parce qu'il nous sort quand même un petit 7. Là, la châtaigne aurait fait la différence. Et il va tranquillement venir s'amener à marquer à son tour 16. Donc un petit 2-0 qui se profile. Et ne me laisser aucune chance de pouvoir égaliser. Il vient verrouiller avec son deuxième centaure. Il se tombe son esquive. Il loupe. Donc là, si je veux essayer de marquer à mon tour 16, il faut que je mette une personne en position là de marquer. et que j'arrive à faire tomber la balle, la ramasser et la transmettre. On tente les esquives. Premier bloc à deux des contres. Ah non. Ah oui, ça va jouer comme ça. Je sors le bloc. Et ça, ça me va. Je fais tomber la balle. Je verrouille. Je verrouille. Je me dis, je ne me prends qu'un 1-0. Ce n'est peut-être pas plus mal. Et là, j'aurais pu plutôt déplacer ce 3-4 en position d'aller marquer. Mais il aurait fallu que je fasse tous les GFI. Et je crois que j'aurais été quand même... L'esquive qui tique. Il va venir apporter... Il va venir couper les supports. Il aura un bloc à deux dés avec sa griffe châtaigne. Donc là, on les fait se font bravo. Ça touche. Le pire ralentit. Et c'est une blessure sur Nathan. Donc ça, c'est vraiment pas cool. C'est une commotion. On prend. C'est le dernier tour. Ce n'est pas grave. Il me fait tomber mon 3-4. Il se met en position d'aller marquer. Il fait son esquive. De toute façon, il a deux relances. Il a raison. Il repart dans l'autre sens. Et là, il se tente la passe. Donc, il est obligé de relancer parce que la passe, c'est un échec. Je pense que là, tenter les GFI sur du 1-plus relançable grâce à son équilibre aurait été plus intelligent. Mais bon, ça fonctionne. En plus, il met de l'XP sur son main. De toute façon, gagner pour gagner, il pouvait se permettre de louper cette action. Ça ne changeait pas le résultat du match. Ça changeait le résultat du match, mais pas le fait que ce soit une victoire ou une défaite. Et là, petit dernier tour. Bon refus de confrontation. Je me place devant. Il a le droit à replacer sa défense. Jusqu'au bout, là, ça m'aura... Là, ça a eu fini de me tilter. Et c'est parti. On prend le bloc A2D. Je relance parce que j'ai une relance qui est disponible. Je poursuis. Je ne poursuis pas. Donc ça, c'est une erreur. Ça devrait permettre de prendre votre bloc. Je tente la passe. La petite passe de Ravol. Là, je n'ai pas très très bien joué. J'aurais dû faire un blitz, dégager, prendre la balle, faire la passe. J'aurais dû jouer différemment. Mais bon, ce n'est pas gênant. Et on se tente le bloc A1D avec le solitaire. Ce qui va venir conclure ce match. Donc on se prend un petit 2-0. Ça ne fait pas bien plaisir du tout. Zach qui prend le joueur du match. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. J'espère que ce match vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Blood Bowl. Je vais continuer les commentaires. Parce que là, j'ai joué quand même quelques matchs. Et ça va être intéressant tout ce qui va se passer là. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501